Musique Si vous voulez bien, nous allons d'abord nous intéresser à votre premier ouvrage, qui ne se passait pas dans cette rirante cité de Liège, mais... Qui se passait à Louvain-la-Neuve, si vous faites bien allusion au premier ouvrage qu'on a écrit en commun, Patrick Dupuis et moi. Effectivement, premier livre à Louvain-la-Neuve, dont est issu Patrick Dupuis, le deuxième se devait donc, s'il existait et maintenant c'est chose faite, se passer à Liège, d'où je suis originaire moi-même. Et vous avez pour la circonstance créé deux personnages de policiers qui sont ? Qui sont donc d'une part Roger Staquet, lui c'est le vieux flic, je dirais, donc à la retraite, mais qui souhaite encore avoir un rôle à jouer dans la vie et dans son métier. En fait, il a encore envie de prouver qu'il est capable d'accomplir certains petits exploits et de transmettre finalement tout un bagage qu'il a accumulé tout au long de sa carrière. Et à côté de lui, nous avons le jeune flic qui lui est vraiment débutant, qui s'appelle Paul Ben-Mimoune. Et ce jeune flic-là doit aussi faire ses preuves parce qu'il est en début de carrière. Et donc les deux vont se rencontrer, se lier finalement d'amitié et tenter de résoudre ensemble les affaires qui se présentent à eux, sachant qu'ils ont quand même des points communs aussi, je dirais. Ils sont tous les deux sélimataires, l'un parce qu'il est veuf, l'autre parce qu'il n'a pas encore rencontré l'âme-sœur, en tout cas pas une âme-sœur qui soit amoureuse de lui également et avec qui tout se passe bien. Donc ils sont sélimataires, des choses à prouver, et je pense que c'est ça peut-être qui les rassemble dans la mesure où l'aîné pourrait transmettre des choses aux plus jeunes. Mais dans l'histoire, au début, Staké, il intervient, mais pas du tout de façon policière. Non, Staké finalement est retraité, donc il ne faut pas l'oublier, on a recours à lui, et c'est le cas dans les deux tomes qui existent de la série, on a recours à lui quand il est impossible d'avoir recours à la police officielle ou la police normale. Mais c'est d'abord un ami qui l'a contacté. Ah oui, de toute façon, c'est donc en ami qu'on a recours à ses services, mais comment dirais-je, c'est en même temps, c'est l'ami qu'on appelle, mais l'ami dont on sait qu'il est un ancien flic et qu'il pourra donc avoir une compétence particulière à mettre au service du problème qui se pose. Et la vraie, la police officielle ne peut pas être contactée dans le cas du deuxième tome parce qu'il s'agit d'une personne disparue qui est sans papier et que donc, étant sans papier, il est difficile de déclarer sa disparition puisqu'elle n'a pas d'existence officielle et légale sur le territoire belge. Donc c'est cette espèce d'ambiguïté-là qui... Revenons au premier, restons à Louvain-la-Neuve. Et là, Stakey reçoit une demande d'un ami pour se rendre dans un appartement. Effectivement, là, à ce moment-là, il ne connaît pas encore donc Paul Bellemimouille qui deviendra son ami par la suite. Et donc là, c'est un camarade, effectivement, qui lui demande de jeter un coup d'œil de temps en temps à un appartement qu'il loue dans Louvain-la-Neuve et dont le locataire ne répond plus. Et donc, dans ce premier tome, voilà notre Roger Stakey qui déboule sur place dans cet appartement pour découvrir, finalement, que le locataire ne répond plus parce qu'il est mort. Et c'est cette mort qui sera appelée une mort pas très catholique puisqu'il pressent assez vite que, vraisemblablement, ce mort n'est pas mort de façon naturelle. Pourtant, le commissaire qui est responsable de l'enquête, lui, il estime que c'est une mort naturelle. Absolument, absolument. Il n'y voit que du feu. Effectivement, il y a des indices qui vont dans ce sens-là. La porte est fermée. On ne voit pas de traces de lutte. C'est même presque ça qui est étrange et qui met la puce à l'oreille de Roger Stakey. C'est qu'on voit tellement peu de traces de lutte que le corps est un peu trop bien allongé sur le lit, au-dessus des couvertures. Il y a quelque chose de pas naturel dans l'arrangement du corps qui lui fait penser que peut-être le décès en question ne serait pas naturel et qui lance l'enquête, en fait. L'enquête officieuse, en tout cas. Et sans dévoiler de trop l'intrigue, la belle Clarisse, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire ? C'est le troisième personnage important qui a pris de l'importance au fur et à mesure finalement de notre écriture. Nous sommes partis, notre point de départ, c'était le duo de flics, ce qui est finalement assez traditionnel, je vais dire, dans le roman policier depuis Sherlock Holmes avec Watson. On a quand même, le duo, c'est un petit peu la base classique du récit policier. Et finalement, Clarisse, troisième personnage qui est apparue dans le premier tome, trouve sa place de plus en plus et vient faire le contrepoint. Qui est-elle ? Une étudiante au départ en journalisme à Louvain-la-Neuve, mais liégeoise d'origine. Et puis, dans le deuxième tome, elle termine ses études et donc elle est dans le journalisme d'investigation. C'est une jeune fille qui est très, comment dirais-je, impliquée socialement. C'est une militante. Elle défend les droits de l'homme et de la femme. Ça, c'est son cote à projet à Louvain-la-Neuve. Elle s'occupe des immigrés, des sans-papiers. Bref, c'est quelqu'un qui a vraiment un rôle social important, qui est une militante dans le sens très noble du terme, je dirais. Mais ce côté militant a un revers de médaille, si on veut, c'est qu'elle attire les ennuis de façon assez spectaculaire, puisqu'évidemment, elle côtoie du coup des milieux difficiles. Par exemple, dans le premier tome, il s'agissait des sugar babies, si vous vous rappelez. C'est un milieu, enfin, un milieu. En tout cas, ce sont des situations de jeunes filles qui sont mises, comment dirais-je, qui ont des difficultés financières et qui tentent de les résoudre à leur manière en trouvant des messieurs, donc des dédits, en l'occurrence, qui vont subvenir plus ou moins fortement à leurs besoins. Donc on est dans des situations parfois un peu glauques, mais qu'elle-même, comment dirais-je, investigue avec son œil de journaliste, quoi, clairement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada